... Copure symbolique du ruban, dévoilement de la plaque, puis visite de la nouvelle salle de marché. La Bourse régionale des valeurs mobilières se conforme aux standards internationaux. Sa salle de marché est moderne, équipée à la fine pointe de la technologie. Elle dispose d'un système sécurisé d'accès, d'écran de suivi en temps réel de la séance de cotation, d'écran de diffusion d'informations générales et d'un terminal Bloomberg. Désormais, c'est ici que se dérouleront au quotidien toutes les opérations du marché. Ils se mettent à leur poste et ils démarrent. Vous avez celui qui regarde les ordres entrées, qui, entre guillemets, suit la cotation et qui est en contact avec les RGI au cas où il y a des questions ou des précisions à demander. Vous avez une autre personne qui fait la surveillance pour voir s'il y a des points particuliers qui méritent d'être approfondis. Vous avez le responsable de service qui contrôle tout ça. Et puis vous avez évidemment un agent de la conformité qui s'assure que la cotation se déroule conformément aux règles du marché. Donc c'est un endroit sécurisé, high-tech. On a des auditeurs, on a des téléphones avec un registreur. Au cas où il y a une conversation avec le routier, on peut vérifier ce qui a été dit, ce qui a été fait. Donc c'est vraiment la salle moderne. Moderne pour la BRVM. Pour les responsables de la BRVM et les acteurs du marché financier, la nouvelle salle de marché de la BRVM est un indicateur de sa bonne performance ainsi que de ses défis futurs qu'elle est appelée à relever. C'est une bourse qui se modernise. C'est une bourse qui veut être visible, donc qui veut être vraiment un instrument au service de nos économies. et c'est une campagne qui suffit. Je pense que l'occasion est donnée à la bourse à travers cette activité, mais à travers toutes les campagnes médiatiques, les tournées promotionnelles qui font, d'ouvrir davantage ces activités, d'inviter les épargnants, les particuliers, pourquoi pas, les professionnels, d'inviter les épargnants à faire vraiment de la bourse régionale des valeurs mobilières le lieu où il faut prestigier leur épargne. C'est un formidable instrument pour mettre des ressources longues à la disposition de nos économies. C'est un formidable instrument pour que chaque citoyen des huit États se sente partie prenante de la dynamique économique. je voudrais profiter de votre micro pour inviter la bourse au-delà des actions qui sont perçues par les institutionnels pour suivre la campagne promotionnelle en direction du grand public pour que le grand public également comprenne que la bourse est également son instrument. Vous savez que maintenant les cotations ne se font pas comme avant avec une grande salle, avec beaucoup de monde. Nous sommes à l'heure des technologies de l'information, n'est-ce pas, nous sommes à l'heure numérique et il était grand temps que nous modernisions nos moyens de cotation. Et c'est ce que nous avons fait et on ne s'en arrêtera pas là. Vous savez que nous sommes en train d'envisager des cotations par téléphone, n'est-ce pas, donc oui, par téléphone portable. Donc non, on n'arrête pas le progrès et nous voulons être au cœur du progrès. La bourse régionale des valeurs mobilières, il faut le signaler, s'est engagée dans un processus de création d'une bourse pour l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. A terme, il s'agit d'arriver à une bourse unique pour toute l'Afrique avec pour siège Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada